Friggs habite avec Henry mais aussi avec George dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble de Brooklyn. Ils ont pour mission de séduire une femme et George, le plus aguerri d'entre eux, parvient à prendre rendez-vous avec l'une d'elles. Elle se nomme Galak et viendra dans deux heures. Sur ces entrefaits, William Apochsteinberg, sous Redburg, agent du FBI, menace de les arrêter car, dit-il, un étage a été rajouté à l'immeuble. Tiens donc. Étrange, non ? Ah oui, Harold est dans les vapes aussi. Eh, Julien, tu peux envoyer le générique, s'il te plaît ? Vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur, pourquoi ? Est-ce interdit d'ajouter un étage à un immeuble ? Il ne me semble pas très bien. On dirait que j'ai mangé des moules. Oui, il faut un permis de construire en bonne nez du forme. Henry, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Oh, je vous parle. Vous êtes en état d'arrestation, je vais te dire combien de fois ? Même si on est arrêté, là ? Mais même si on ne bouge pas, là ! Ça suffit, arrêtez-vous ! Les mains au sol ! Euh, non, les manches en l'air ! Je ne le répéterai pas ! Mais on ne bouge pas, là ! Mais, mais, Audrey, qu'est-ce qu'il a, monsieur ? Je lui ai dit de vous arrêter, ne m'obligez pas ! Je demande de renfort à l'eau de centrale ! Oh, putain, ça ne capte pas ! Furez, on n'a rien fait, monsieur ! Au nom des États des États-Unis d'Amérique ! Ne le prenez pas personnellement, je dois sécuriser la zone ! ... ... OH ! AH ! Ah.. 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 Oui... Ah.. Aaaaah.. 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 Aaaaaaah.. Monsieur ! Ça va Friggs ? Ah.. Excusez, j'ai encore eu un AVC. Bah elle fait gaffe avec ça. Mais tu sais, je ne porte pas la pression, ça me donne des caillots. Oui, dis Frigx, tu t'es lavé les dents ? Bah oui. Tu te moques de moi ? Non, ça c'est de ma vie. Depuis un mois qu'on est là, tu t'es pas lavé les dents ? Si. Bah non Frigx. Hé Georges, si on t'a sonné, c'est pas toi qui ouvre. Quoi ? Georges, racis-toi. Quoi ? Ra-ci-toi. Ouais Georges, racis-toi. Racis-toi ? Non, c'est toi, racis-toi. Toi, racis-toi toi. Non, toi. Racis-toi. Non, c'est toi qui te racis. Tracis-toi. C'est toi qui te racis. Tracis-toi. Tracis-toi. Tu disais quoi Frigx, là ? Je disais, quand on t'a pas sonné. Bah non, on m'a pas sonné. Ha ha. On t'a sonné toi ? Moi ? Bah non, on m'a pas sonné. Hé Georges, faudrait pas mourir dans la farine là. Vous m'écoutez, vous allez me suivre au commissariat. Euh, je peux vous parler en privé ? Allez-y, je n'ai rien à cacher. Ah non Frigx, j'ai dit en privé. Non Frigx. Attendez, je dois vérifier que vous n'êtes pas armé. Ah, moi aussi dans ce cas. Moi ça me parait raisonnable. Et moi personne me fouille, j'ai des crichs de... Je sais ce qu'il refouille sur moi. Bah venez. Frigx, qu'est-ce qu'il y a ? Personne me fouille. Allez viens, je vais te fouiller moi. Bon fouillons-nous et n'en parlons plus. Mette de chialou. Qu'est-ce que vous dites ? Ça ne te concerne pas, Georges. Yeah, sure. Yeah, yeah, sure, sure, sure. No problem. Ça me paraît tout à fait la moindre des choses, Monsieur Henry. Mais après je vous arrête. Comptez sur nous. Bon, Monsieur Frigx, depuis quand vous êtes-vous lavé les dents ? Moi ? Ben, je ne sais pas. Je vais vous dire une bonne chose, Monsieur Frigx. L'hygiène buccodentaire est certainement une des choses les plus importantes dans la vie d'un homme. Oh la barbe ! Henry, qu'est-ce que tu lui as dit ? Les dents sont cruciales pour mâcher. Car, si vous ne pouvez plus mâcher, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, vous ne pouvez plus vous nourrir. Quand on mange, on assiste à un dépôt sédimentaire entre la base des dents et la gencive. C'est là que les bactéries attaquent. Vous devez leur livrer une guerre sans merci à l'aide d'une petite brosse et d'une pâte fluorée. C'est cru. Quoi ? Oui, ah oui, oui, oui. Revenons à notre affaire. Il se passe ici quelque chose de pas très clair. A mon avis, si vous voulez mon avis... Pas forcément. Nous aussi on a des avis, on ne les dit pas forcément. C'est vrai Monsieur, c'est pas poli de dire des choses qui pourraient blesser les autres. Il a raison. Moi ça m'intéresse ? Georges ! A mon avis, vous n'êtes pas ce que vous disiez. Et cette odeur d'ozone est bien singulière. Vous allez vous expliquer au commissariat. Attachez-vous. Avec quoi ? Avec cette corde. Bon allez, on y va. Allez ouvrir et ne faites pas de mouvement brusque. Attention ! Ouvrez cette porte. Bonjour, je cherche William Appelstenberg. Ah, il est là. Brob, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas à l'école ? Je suis au travail. Je vous ai déjà dit de ne pas me déranger quand je suis sur une enquête. Moi je dis que tu devais venir parce que la chaudière a pété. Brob ! La chaudière a pété ? Non. La chaudière a pété ? Non. A pété ? Non. A pété ? Non. Je suis au travail, je ne viendrai pas. Moi je dis que tu devais venir sinon ça va barder. Bon, vous ne perdez rien pour attendre, je reviens. Néan, il n'est pas commode ton père. Des fois il me tape. Oh le pauvre ! Vous tapez votre fils ? Sans le faire exprès et encore de temps en temps. Je tape avec une raquette et je l'envoie à 10 mètres. 10 mètres ? Justement on en a une de raquettes, vous pouvez peut-être nous faire une démonstration ? Friggs, c'est pas poli. Laissez monsieur Henri, c'est normal. Bon allez viens Bob. Putain crever ! Bob ! Vous restez attachés, je reviens vous arrêter en fin d'après-midi. Comptez sur nous ! Bob ! Bon. Bon. Et l'appartement qui est dans un état là ? Faut absolument qu'on se retrousse les hanches, cette fille ne va pas tarder. Mais on peut toujours annuler Henri. Si par exemple on peut mettre un écriteau sur la porte, les occupants sont morts percutés par les flammes. Mais on friggs, c'est notre seule chance si on veut arriver à nos fins. Maman sera contente si on arrive à séduire une femme. Oui mais on ne saura pas quoi dire. Une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Georges, arrête. Bon, on a encore le temps de tout redécorer. Pipi. 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 On y va. Moi j'ai pas envie d'y aller. Il suffit. Bon d'accord. Mais c'est moi qui essuie. Allons friggs, chacun s'essuie. Bon alors c'est moi qui tire la chasse. Non c'est moi qui tire la chasse. Georges ça va pas non. Monsieur. 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 Je crois qu'il est dans un état catatonique. Monsieur Harold. 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 Une femme. Ce n'est pas du tout ce qu'on va en faire. Henri, on peut le garder. Oui, oui, oui. Par le pouvoir du seigneur. Oui, oui, oui. C'est marrant. Très bien, mais c'est vous qui vous en occupez, hein ? Ah oui. D'accord. Faudra qu'on s'achète une litière. Oui, mais c'est pas un chat. Mais il est quand même mignon. Hein, t'es mignon ? Hein, qui sait le mignon ? Qui sait le mignon ? C'est qui le mignon ? Je vais lui chercher une baballe. Allez, viens. Arrête de me suivre. Arrête ! Arrête ! Arrête ! T'es fou, t'es fou, toi. Tu comprends, Friggs ? Il faut que ce soit comme une chambre luptiale. Il faut stimuler ses stimuli. Un peu comme un nid. Ouais, mec, un peu comme un nid d'oiseau. Ouais. Tu trouves pas qu'il y a un petit courant d'air ? Georges ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un patron de cloison. On n'a qu'une cloison, Georges. Si tu la bats... Si je la bats ? Si tu la bats, où c'est qu'on va aller ? Hein ? Là, derrière le mur. Tu sais ce qu'il y a derrière le mur ? Derrière... Derrière ? Oui, derrière les murs. C'est pas un peu trop, quand même ? Je me rends pas bien compte, mais les femmes sont très sensibles aux attentions. Savez-vous que le merle bleu du Bénin tisse des coussinets en chenille pour attirer la femelle dans son bel intérieur ? Vous n'avez pas vu Harold ? Ah ben non, il est où Harold ? Réfléchissez, où c'est que vous l'avez mis la dernière fois ? Il était là il y a 5 minutes. Mais attendez, on a bougé le canapé. Il doit être derrière le canapé, c'est sûr. Je ne vais rien... Ah non, regardez, il est là ! Il était caché sous le drap. Harold ! Il s'était déguisé en phasme. Ouais, ouais, Harold ! Georges, on l'a trouvé, Harold. Harold ! Georges ! Harold ! Georges ! Georges ! Georges ! On l'a trouvé, Harold ! Vas-y ! Il est là, il est là. Ah 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 ! Harold ! Georges ! Harold ! Georges ! Harold ! Georges ! Wow ! Harold ! Georges ! Harold ! Ouais mais Georges, on l'a ! Il est là ? Ouais, ouais ! Il est chaud ! Ah ah ! Yeah ! Harold ! Georges ! Harold ! Mais Georges ! Harold ! Georges ! Ouh ! Georges ! Harold ! Georges ! Harold ! Georges ! Ça va ? Bon, le plus difficile maintenant. Attendre en n'ayant pas l'air d'attendre. Tout en pratiquant une activité féminophile. Quoi ? C'est quoi féminophile ? Qui plaît aux femmes. Comme écouter du jazz, faire pousser un bonsaï, lire de la poésie avec un foulard. Tiens, je t'y vois. Qu'est-ce que tu fais toi, Friggs ? Je suis en train de lire un catalogue de sous-vêtements. S'il y a un trou dans la conversation, ça peut toujours nous servir. Ouah ! Ouh ! Touche pas, touche pas. Elle a froid. Il ne faut pas attendre. Heureusement, on est plus intelligent que ça. Il est chaud. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Marie, 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 tu n'ouvres pas, quoi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, on dirait où, bon sang ? Anne-Marie ? Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 ...